Elle doit avoir 20 km au compteur. Hello everybody, this is Flipper. Ça y est, regardez, je suis totalement équipé de ma marque, ça fait trop plaisir. Le pull Monarchs, le masque Monarchs, la casquette Monarchs, bon ça c'est un peu moins nouveau, vous connaissiez déjà. Mais maintenant, il y a les masques et les pulls disponibles sur mon site internet qui s'affiche dans la description. Juste en dessous. En plus de ça, il y a encore quelques soldes disponibles sur mon site internet. Là, pour la période des soldes, j'ai décidé de solder quelques articles. Regardez derrière moi là, vous savez, il y a une petite Formule 1 du même style qui est au rond-point du portier. Là, il y a celle-là qui est de ce côté-là, je ne vous l'avais jamais montré. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une Mercedes. Mercedes W196 de 1955. Offert à la Principauté et à son Automobile Club en 2003. Parce qu'on voit des choses comme ça dans la rue, qu'on se rend compte que l'automobile, ça fait vraiment partie de la culture de Monaco. Entre ça, la Formule 1. Là, vous voyez, il y a les marques du circuit de F1 qui restent là toute l'année. Ici aussi. Regardez, je vais marcher dessus. Je me fais un petit kiff. Bon, eh bien, j'espère que vous êtes pris les amis parce qu'on est parti pour une nouvelle vidéo dans Monaco. Allez. Malgré la pluie, 918 Spyder, rouge. Bon, elle ressort bien dans ce temps. Et c'est une couleur d'origine, ce n'est pas un wrap. Au Cipriani, maintenant. Regardez, il y a la Bentley verte là. Et pratiquement le même vert sur cette boulette. Très cool. Une boîte méca, bien sûr. Ça fait un bruit sympa, ça. Avec les quatre sorties d'échappement. Bon, cette SLS, elle est habituelle. Mais regardez, au bout du line-up, je viens de voir. Il y a une 765LT. Et c'est celle qui vient d'être livrée. Je l'ai vue l'autre jour dans le parking avec les Black Series, vous savez. Et là, elle est là. Livrée, ça y est. Voilà, il y a un truc qui pendait de la porte sur cette F-Type. Voilà. Ah, elle est ouf, la config. Enfin, elle ressort bien, je trouve, par ce temps-là. Je pense qu'elle ressort mieux par ce temps que s'il y avait du plein soleil. Elle est vraiment belle. Wow. J'adore comment ils ont mis les quatre sorties d'échappement ici. Et petit détail, c'est les étriers de cette couleur-là, qui sont de la même couleur que les ceintures à l'intérieur. Ou les ceintures de la même couleur que les étriers. Faites-le dans le sens que vous voulez. Et aussi, le petit détail, elle est ici. De la même couleur. Encore une fois, j'essaie de me mettre un peu en recul. Mais bon, je suis au milieu de la route. Ça, c'est un très beau line-up ce midi au Cypriani. McLaren 765LT. Du coup, comme son nom l'indique, 765 chevaux. Si vous voulez plus de détails encore sur la voiture, je l'avais présenté chez McLaren. Je m'étais assis dedans. J'avais parlé beaucoup de la voiture en détail. Donc ça, c'est déjà sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez plus d'informations sur ce nouveau modèle. Alors là, je viens de tomber sur un G Brabus. Il est très sympa. Mais il n'a pas des jantes Brabus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est peut-être pour des pneus hiver, en fait. C'est des jantes Luma. Luma, vous savez, il font aussi beaucoup les Porsche Cayenne. Je ne sais pas pourquoi il a mis des jantes comme ça. En tout cas, les pots, ils brillent bien. Il les a prises couleur alu et pas couleur noire. Il a un intérieur beige comme ça. Le gros spoiler. On a du carbone ici. Bon, après, il est sympa. Regardez ce qui vient d'arriver encore au Cypriani. La DBS OHMSS édition. Voilà, en hommage à James Bond. Elle est ouf. Ce qui est ouf, c'est ces jantes. Elles sont incroyables. La couleur aussi, feu translucide. J'aime beaucoup. Très, très sympa. Et je crois qu'il y a de la LT qui va partir là-bas. Donc, je vais aller filmer son départ. Yes, on va avoir droit au start-up. Elle est vraiment toute neuve. Il l'a récupérée hier. Elle doit avoir 20 km au compteur. Voilà, ça, c'est fait. Voilà, il l'a bien attendu que le cold start-up soit terminé. Il est prêt à partir. Après, c'est sûr, il y va tranquille. Il vient de la récupérer hier. Pour le plaisir de nos yeux. Je l'avais entendu arriver de loin, lui. Ça y est. Je crois qu'il attend juste son pote, en fait. Il attend la Panamera qui est là-bas. Petit passage de 2 minutes chez DPM Classique pour voir les nouveautés qu'ils ont rentrées. Ah, mais ça, c'est une 288 GTO. Je viens de remarquer. Sympa. Ça, ce n'est pas rien du tout. C'est l'ancêtre de la F40. Donc, ça, c'est fait. 288 GTO. Je n'étais pas prêt. Là, il y a une 300 SL. Pour le coup, la 300 SL, c'est vraiment l'une des seules voitures classiques. Donc, les voitures anciennes que j'aime bien. Moi, je ne suis vraiment pas voiture ancienne. Là, par exemple, celle-là, la Ferrari à droite, ce n'est vraiment pas mon truc. Mais une 300 SL, c'est super beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En plus, en noir comme ça, avec ses pneus, une intérieure rouge. Elle est super belle. Là, derrière, il y a une Miura SV. Au fond, il y a la Enzo noire qui était déjà là il y a plusieurs mois quand j'étais passé ici. Je vous avais fait une vidéo un peu plus détaillée dans ce garage. Là, c'est juste un passage rapide. On a une Miura blanche. C'est super rare en blanc, je pense. Et à l'arrière de la boutique, il y a une F430 Scuderia sans les bandes. Là-bas, au fond, il y a de la Lotus, Ferrari. Petite vue d'ensemble. Il y a une 456 là, derrière. Porsche Turbo au fond. Une belle 599. Ça, je pense que c'est la meilleure des configurations qu'on puisse avoir sur une 599. C'est rouge avec ses jantes-là. Les étriers et l'intérieur comme ça. Elle est vraiment parfaite. Et au fond, là-bas, il y a une Ford GT bleue, bande blanche. Donc voilà pour le passage chez DPM Classique. Mais je retiens particulièrement cette 300 SL qui est dans un état magnifique. Regardez le pont du chapon ici. Elle est superbe. J'adore les pneus avec des flancs comme ça. Et bien sûr, elle a les fameuses portes en papillon. Et vous remarquerez qu'elle n'a qu'un rétroviseur du côté du conducteur. Ouais, donc c'est ce que je retiens ici. Vous, dites-moi votre préféré du garage. Bon, il y a la Enzo noire. Ça, en plus moderne, ok, la Enzo noire. Donc voilà, les deux voitures noires là sont parfaites pour moi. Et pour ceux que ça intéresse, c'est chez DPM Classique. C'est dans une petite impasse. Voilà, DPM Classique. On va regarder. 765LT, Motor Tech. Je ne l'avais jamais vue celle-ci. Encore une nouveauté, DBX. Speedster. Ah, ça bouge bien vers chez Ferrari. SF90 qui arrive par la route. La QLC, celle-là. Ah bah, elle va tourner ici. Ah bah, c'est celle que j'ai essayée il y a peu de temps. Si vous avez loupé mon essai de cette SF90, la vidéo, elle est sur ma chaîne YouTube. Je viens de la mettre il y a pas longtemps. C'était grâce à ce coup derrière Monte Carlo. C'était vraiment super. Donc, allez jeter un oeil. Si vous n'avez pas encore vu, regardez cette vue. Il y a deux SF, il y a une LaFerrari. Boum. Bienvenue à l'atelier Ferrari. Ferrari Roma 812 GTS, F8 coupé, F8 tributo du coup. Regardez cet alignement dans cette petite ruelle. Là, on a encore une F8. C'est impressionnant à voir comme ça. Bon, par contre, il n'y a pas beaucoup de couleurs. On ne va pas se le cacher, ça. Là, on a droit à une autre SF90 qui sort. En pack Assetto Fiorano. Vous voyez la bande qu'il y a sur le toit. Elle a les jantes carbone. Elle a le béquet carbone à l'arrière. Elle est super sympa. Mais encore du gris, par contre. Il y a du plastique sur les jantes. En même temps, elles sont carbone et elles sont neuves. Elles doivent arriver nickel. On a un combo de SF90. 50. 40. 80. 40. 40. 40. usz。 21%. 40. On est passé en mode électrique par contre. Vous voyez sur celle-ci, les pots ne brillent pas comme l'autre, la grise qui vient de sortir. Je ne sais pas c'est quoi cette petite différence. En fait, elle partait juste faire le plein à côté. Je pense qu'elle va démarrer en électrique, il ne va pas mettre le moteur jusqu'à la millimoteur. Je vous montre juste quelques secondes ce Clas-J. C'est un off-road vraiment, mais ce n'est pas du tout un 4x4 au carré. Et regardez où il a sa plaque, tout là-haut. Est-ce que quelqu'un a une explication ? Peut-être que c'est pour ne pas qu'elle soit salie et illisible ou si c'est juste un délire. Franchement, je ne sais pas pourquoi sa plaque est tout là-haut. Et je crois que si c'était déjà arrivé que je vois un Clas-J avec la plaque tout là-haut. Et vous voyez, c'est un Clas-J vraiment style comme ça pour faire du off-road. Ce n'est pas du tout un AMG. Donc si quelqu'un a l'explication pour la plaque tout en haut du coffre, qu'il le dise en commentaire. Du coup, si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, d'aller faire un tour sur mon site. Si les pulls, masques ou casquettes vous intéressent. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos à Monaco les amis. Allez, maintenant c'est le couvre-feu, on rentre chez nous. Salut ! Sous-titrage ST' 501